Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Fusion, acquisition, performance, news flow. On fera le point d'actualité avec Sacha Pouget. L'entretien est lui consacré à Monder Maljoubi, président d'Inail Pharma. Le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actu Sacha Pouget, directeur associé de Calice Biotech Advisor et président fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors on revient comme d'habitude pour commenter cette année avec différents indicateurs sur le secteur des biotech. On aime bien faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé. Et on commence bien sûr par la performance 2021 des biotech françaises où on en est à date, Sacha ? Alors on est sur une année finalement un peu assez stable cette année. Après une année, il faut le dire, 2020 qui a été exceptionnelle. On est en baisse de 5% environ cette année sur l'ensemble des 38 biotech françaises. On progresse quand même depuis le début de 2020 de 125%. Alors on est loin du pic qui avait été atteint fin 2020, lorsqu'on avait pris 300%, dites-vous, en moyenne sur les 38 biotech, en comptant les sociétés qui sont aussi spécialisées dans le diagnostic. Oui, c'est ça, il y avait des explosions de cours. Dont nos vacides, voilà, qui avaient explosé. Mais malgré tout, on est sur une large surperformance par rapport aux autres sociétés small et mid-cap et aux autres secteurs, plus 125% depuis 2020, je pense que c'est très enviable. Bon, et puis ce plus haut, plus haut historique en valorisation du secteur qui a été atteint fin août quand même. Alors voilà, c'est la grande annonce de l'été. On a enfin atteint un plus haut historique sur les biotech françaises. On a atteint 9 milliards d'euros à fin août, c'est du jamais vu. Il y a eu beaucoup de phases de spéculation autour de certains titres, des envolées vraiment impressionnantes de la part de certaines sociétés qui ont contribué à un véritable sentiment d'euphorie durant l'été. Là, c'est en train un petit peu de se calmer avec un petit peu la macro qui revient au devant de la scène. On attend quand même des annonces significatives pour la fin de l'année qui pourraient, pourquoi pas, nous permettre de venir à nouveau tutoyer ces 9 milliards d'euros de valorisation. Et on va faire justement le point sur ces news qui sont tombées pendant l'été. Et puis peut-être une des plus récentes, on parle beaucoup des sous-marins australiens. Il y a eu un autre coup de poignard des Anglais. C'est quand même sur Valneva, Valneva qui était pour beaucoup sur ce pic de valorisation et qui depuis a été lourdement pénalisé. Mais bon, ce n'est pas la seule news de cet été. Alors effectivement, cet été a été très animé au niveau des biotech françaises puisqu'on a compté entre juillet et septembre, pas moins de 23 annonces significatives que nous avons pu suivre sur Biotech Bourse et Répertorier. 23 annonces, c'est véritablement ce qu'on a pu constater les années précédentes. Donc en tant que tel, ce n'est pas véritablement étonnant. Mais contrairement aux idées reçues, il y a véritablement, non pas une accalmie, mais un news flow conséquent durant cette période estivale. Alors vous mentionniez à juste titre Valneva qui a perdu 42% le 13 septembre suite à la résiliation de son contrat sur la fourniture de vaccins auprès du gouvernement britannique. Donc c'était une annonce qui a impacté fortement le sentiment sur le secteur. Personne ne s'y attendait, sachant que c'était un contrat significatif de plus de 100 millions de doses dès 2022 avec, pourquoi pas, d'ici 2025, 1,4 milliard de dollars pour la société en termes de revenus potentiels. Donc ça a pris à contre-pied le marché. Ah oui, ce n'était pas bon. C'était un peu une douche froide, un coup de poignard dans le dos comme vous pouviez le dire. Piscidément, ça devient l'habitude. Voilà, on est dans le thème en ce moment. Mais à côté de cela, on a eu quand même des annonces très significatives et positives de la part d'autres biotech. On a commencé l'été avec en juillet Eritech qui a obtenu un fast track, donc d'un point de vue réglementaire, un développement accéléré auprès de la FDA pour un de ses programmes, Eriaspaz, qui a pris 83% en une seule séance. On a eu plus récemment également Osé Immuno qui a pris 20% suite à une publication sur des données de phase 3 à un congrès scientifique, l'ESPO. Donc plus 20% le 20 septembre et surtout INAT, qui a véritablement affolé les compteurs puisque la société a progressé de 48% le 17 septembre. Également dans des mises à jour sur des résultats cliniques lors du congrès de l'ESPO. Donc on a eu un nouvel élan. On est là pour commenter ces résultats tout de suite. Oui, oui, donc un été effectivement où il s'est passé des choses. Côté financement, qu'est-ce que ça donne ? Alors côté financement, on est sur une année classique. On est sur 616 millions d'euros qui ont été levés en 48 opérations par les biothèques françaises. C'est finalement une année classique. On retourne à la normale après une année 2020, il faut bien le dire, exceptionnelle. Dans le sens où les biothèques françaises avaient levé 960 millions d'euros en 45 opérations. Donc c'est 345 millions d'euros en moins levés en 2021 par rapport à 2020, soit une baisse de 35%. Ce qui nous manque, c'est aussi des partenariats. Malheureusement, on a peu observé cette année de partenariats. L'année n'est pas encore terminée, mais on en attend davantage. C'est vrai que c'est un signal attendu de la part des investisseurs, puisque c'est la manifestation de l'intérêt que peut représenter leurs produits auprès de l'industrie pharmaceutique. Malgré tout, on a aussi trois IPOs cette année. Et d'autres sont éventuellement aussi en cours de validation par l'AMF. Donc aussi, il y a du renouvellement sur la côte du secteur biotech, ce qui est plutôt salvateur. Il y a aussi un signal positif. Il y a des partenariats, puis il y a aussi potentiellement des fusions acquisitions au secteur des biotech. Où est-ce qu'on en est ? On est sur une année classique. C'est retour à la normale finalement. Retour à la normale en 2021, c'est exactement cela. Pour le coup, on est sur 60 milliards de dollars qui ont été en termes de transactions sur le secteur biotech en Europe et aux États-Unis en 2021. C'est à comparer à 58 milliards de dollars à la même période de 2020. Donc voilà, c'est assez stable. Alors ce qu'on regarde depuis 2010 aussi, c'est qu'on est vraiment dans la même trajectoire. On a eu 20 opérations, dont deux opérations de rachat de la part du français Sanofi, qui a racheté durant l'été, coup sur coup, Transet Bio dans l'ARN. Et puis il y a une société qui s'appelle Cadmon dans les maladies rares. Donc deux sociétés américaines pour plusieurs milliards de dollars. Donc voilà, on est sur un bon environnement M&A de fusion acquisition, qui n'est pas non plus un excellent cru. Mais on va dire que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a pu observer lors des dernières années. Bon, retour à la normale, c'est ce que je retiens. Qu'est-ce qu'on se met dans le viseur pour les mois à venir, Sacha ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on surveille particulièrement des sociétés sur lesquelles on regarde les dossiers ? Alors il va y avoir deux importantes annonces de la part de sociétés qu'on a évoquées juste avant avec vous, Laurent. Donc c'est avant tout Valneva, Valneva qui va publier les fameux résultats de phase 3 de son vaccin Covid. On attend ça dans les prochaines semaines, peut-être courant octobre, peut-être début octobre même. Qu'est-ce qu'on se dit sur Valneva, Sacha ? Parce que c'est vrai que maintenant on se dit, bon voilà, il y a ce deal qui vient de sauter. En même temps, on a répété sur le journal des biothèques que Valneva, ce n'était pas que le vaccin contre le Covid. Quel bilan on fait aujourd'hui de cette biothèque ? Je pense que le management a démontré toute sa capacité à pouvoir exécuter son plan et à délivrer véritablement ce que le marché attendait. Ensuite, il y a des surprises. Je pense qu'en biothèque, il faut beaucoup de chance. Il faut beaucoup de financement et également une bonne technologie. La chance n'a pas été du côté de Valneva sur son contrat, mais peut-être qu'ils mettront les pendules à l'heure avec les résultats de phase 3 qui potentiellement seront positifs. Et dans ce cas-là, pourront engendrer des ventes et des contrats à venir pour ce vaccin. Comme vous le disiez, il y a aussi une diversification du pipeline avec d'autres produits. Il y a la maladie de Lyme, il y a également Chikungunya. Donc, on ne peut pas dire que Valneva est 100% dépendant de ses résultats. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être attendues. Il y a aussi des partenariats et des revenus plus ou moins récurrents. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment le pile ou face qu'on peut attendre sur ces résultats. Et puis, on va avoir aussi au Q4 les résultats de phase 3 qui sont très attendus sur Eritech avec son produit Eriaspaz dans le cancer du pancréas sur l'étude Tribeca. C'est un événement aussi très attendu de la part du marché et des investisseurs. Et je pense que ce sera un élément vraiment constitutif du news flow des biotech françaises. On a vraiment des attentes sur une annonce, pourquoi pas, positive dans un marché qui est quand même très challenging, avec beaucoup de compétition et qui n'est pas évident pour la société, mais qui peut être changeant et game changer pour Eritech. Eritech, qu'on a redécouvert un petit peu, que le marché avait un petit peu oublié et puis qu'il a redécouvert à l'occasion de ses résultats. Eh bien, vous reviendrez avec nous pour en parler. Sacha, merci beaucoup. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview Mondaire Maljoubi, président du conseil d'administration d'Inate Pharma. Bonjour Mondaire. Bonjour Laurent. Alors, Inate Pharma, société connue dans le secteur français basé à Marseille, spécialisée dans le traitement du cancer par immunothérapie, fondée en septembre 1999 et cotée en bourse depuis 2006. C'est la première fois que vous venez sur le plateau du journal des biotech. Et on aime bien, pour les investisseurs qui nous regardent, finalement, rappeler quelle est peut-être la spécialité, le domaine de recherche et d'expertise d'Inate Pharma. Et puis, sans vendre la mèche, parce qu'il faut le dire quand même, pourquoi finalement c'est l'un des domaines de recherche les plus en vue dans le secteur médical actuellement. Merci infiniment pour cette invitation et l'opportunité d'expliquer un petit peu ce que l'on fait et la valeur ajoutée d'Inate Pharma dans ce domaine. Alors, l'immunothérapie du cancer, c'est quelque chose qui est maintenant vieille d'une décennie à peu près en termes de traitement efficace. C'est quelque chose qui s'est développé au cours des dernières années avec une vraie évolution à la fois des pratiques et surtout des résultats qui sont très satisfaisants. Inate Pharma a commencé à travailler sur l'immunothérapie il y a près de 20 ans et en choisissant un angle bien spécifique qui est celui de l'immunité innée. Comme vous le savez, il y a l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et nous, on a choisi d'aller vers les cellules qui sont dites les cellules natural killers qui sont les premières sur le terrain, si je peux dire, quand il y a une invasion par des virus, des bactéries ou des cellules cancéreuses. Et on a depuis développé à la fois un savoir-faire technologique, une excellence scientifique et surtout des candidats à médicaments qu'on a amenés petit à petit dans le développement clinique et maintenant, certains d'entre eux sont en phase 3. Et notre stratégie est très simple et se résume, si je peux, en trois piliers majeurs. À court terme, maximiser la valeur de l'Acutamab, notre produit propriétaire qu'on est en train de développer dans une forme particulière de l'imphome non-louchkiniens, donc des maladies du sang, des cancers du sang. À long terme, créer de la valeur en renforçant notre pipeline propriétaire par des produits innovants en mettant l'accent, là aussi, sur une plateforme technologique propriétaire que nous avons développée avec des anticorps dits multispécifiques ou multibras qui permettent justement de mettre les cellules NK en contact avec les cellules cancéreuses. Et enfin, continuer à renforcer nos positions stratégiques via les partenariats. Parce qu'on est une société qui s'est développée grâce au business development. Il est essentiel non seulement d'avoir des partenaires pour pouvoir maximiser et accélérer le développement de nos produits, c'est aussi une validation scientifique lorsque vous avez un Sanofi ou un AstraZeneca qui vous supportent, et bien entendu du capital qu'on réinjecte dans notre pipeline. C'est comme ça que Monalizumab, à titre d'exemple, en partenariat avec AstraZeneca, nous a rapporté 400 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui. Et on est éligible à près de 900 millions de dollars encore en milestone différents. Donc c'est dire que c'est essentiel pour nous de continuer dans ce domaine. Alors on va parler de ce premier pilier, vous l'avez dit, l'acutamab, anticorps humanisé de première catégorie. Là encore, est-ce que vous pouvez peut-être rentrer dans le détail, nous préciser son fonctionnement, les indications ciblées, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, et les espoirs que vous nourrissez à son égard ? Alors l'acutamab, pour d'abord être très sable, c'est un anticorps ciblé. C'est vraiment une molécule qui a une tête chercheuse et qui détecte des cellules cancéreuses spécifiques qui expriment une protéine tumorale. Et on a développé un anticorps, donc ça vient vraiment de nos laboratoires. C'est la frappe chirurgicale. C'est vraiment très chirurgicale. Elle détecte la cellule cancéreuse, se pose sur la cellule cancéreuse, et ensuite la queue de l'anticorps fait fonction d'antenne pour attirer les cellules natural killers qui viennent détruire cette cellule cancéreuse. Quand je suis arrivé chez Inet Pharma, le produit commençait son développement clinique en phase 1. Vous savez que l'étude phase 1, c'est essentiellement de la safety, de l'élaboration de protocoles d'administration et études de la toxicité. Et bien dès les premiers doses, dès les premiers patients en vie, Il y avait des signes d'efficacité. Des signes d'efficacité, mais spectaculaire. Moi j'ai passé 30 ans dans ce domaine. Je peux vous dire, une activité antitumorale dès la phase 1 et dès les premiers paliers, c'est extrêmement rare. Et c'est ce que j'ai dit à mes collègues. Ça c'est un médicament qui a des chances d'arriver très rapidement sur le marché. Et donc on a essayé d'aller très très vite vers d'abord ce qu'on appelle une niche avec un fort besoin médical, c'est ce qu'on appelle les syndromes de césarie. C'est une forme extrêmement difficile à traiter de l'informe cutanée qui devient quasiment leucémique et qui résiste à tous les traitements. Et on a obtenu dans les résultats de phase 1, des résultats plutôt spectaculaires qui ont fait donner à la FDA ce qu'on appelle le fast track designation. Donc c'est une finalement... C'est dur accéléré, simplifié aussi. Absolument, une procédure d'accélération. Et l'agence européenne a fait de même. Nous sommes éligibles au Prime, qui est aussi un mécanisme d'accélération du développement. L'idée c'est d'aller rapidement dans cette maladie de césarie, mais d'étendre très vite, et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire, dans d'autres formes plus fréquentes de l'informe cutanée, comme le mycosis phongoïdès. On a présenté des résultats au mois de juin dernier. Et surtout, on est en train de commencer deux études dans ce qu'on appelle les l'informes périphériques. Là, c'est les formes beaucoup plus fréquentes de l'informe non-notchkinien de type T. Donc un potentiel important. À quel horizon pour vous, Mondaire ? Écoutez, on a prévu de présenter les résultats de l'étude Télomac l'année prochaine. Et bien entendu, si les résultats sont bons, on enclenche le processus d'enregistrement. Et il faut attendre les premières autorisations en demi-histoire de marché en 2023. 2023. L'autre pilier, l'autre axe de développement d'Inate, c'est votre plateforme technologique Enquête. Enquête signifie Antibody Based NK Cell Engager Therapeutics. Excusez-moi pour l'anglais, mais en tout cas, on a l'idée. Mais j'ai l'impression finalement qu'avec cette plateforme, là aussi, vous l'avez évoqué, vous travaillez sur déjà la nouvelle génération, alors que la première est en développement, la nouvelle génération de traitement contre le cancer. Absolument. Alors peut-être commencer par expliquer pourquoi on fait ça. Comme je vous ai dit au début, l'immunothérapie a révolutionné vraiment le pronostic de certains cancers. Malheureusement, peu de malades en bénéficient. Et pourquoi ? Et parce qu'il y a encore des besoins médicaux. Et surtout, l'accent a été mis essentiellement sur ce qu'on appelle les cellules T. Ce sont les cellules du système lymphocytaire qui attaquent les cellules cancéreuses et les détruisent. Et on a en particulier travaillé sur ce qu'on appelle les checkpoints ou les récepteurs d'inibica. Depuis quelques années, l'intérêt maintenant commence à se porter sur les cellules NK. Pourquoi les cellules NK ? Parce que les cellules NK, imaginez, c'est comme les forces spéciales lorsque vous êtes en état de guerre. Dans l'armée, c'est ça. Elles débarquent sur le terrain, préparent le terrain aux fantassins qui arrivent par la suite, qui sont les cellules T. Et c'est essentiel de booster les cellules NK pour pouvoir allumer la mèche. Parce que finalement, toute la réaction immunitaire antitumorale vient de là. Une bonne réponse des cellules NK vous donne une bonne réponse tumorale. Et donc, on a commencé à travailler sur des anticorps qui non seulement boostent les cellules NK, mais les mettent en contact avec les cellules tumorales. Parce que les cellules lymphocytaires circulent dans la lymphe, dans le sang. Et ce qui est important, c'est de les amener là où il y a les cellules tumorales. Où il se passe quelque chose, voilà. Et donc, on a fabriqué ces anticorps multibras, si je peux dire, qui d'un côté détectent des cellules cancéreuses grâce à des antigènes tumoraux bien identifiés. Et là, on a une batterie d'antigènes tumoraux qui sont spécifiques de certains cancers. Et de l'autre côté, des moyens d'accrocher des cellules NK et de les booster pour les mettre en contact. Et donc, cette technologie qu'on a développée depuis 5 ans maintenant en partenariat avec Sanofi, nous a permis d'arriver à sélectionner un premier candidat médicament qui s'appelle IPH61, qui a été sélectionné par Sanofi pour commencer les études précliniques à viser d'enregistrement des essais cliniques. Et nous avons, depuis, développé de nouveaux anticorps multispécifiques. Certains sont propriétaires qu'on développera par nous-mêmes. D'autres sont en partenariat avec d'autres pharma. Et bien entendu, on est très intéressé par l'entrée en clinique de ces médicaments parce que c'est une vraie révolution. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la prochaine vague ou la nouvelle génération d'anticorps qui viendra compléter ce qui existe. C'est une technologie, pour vous, mondaire, qui s'applique à tous les types de cancers ou à certains cancers plus spécifiques. Et puis, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est une approche originale. Est-ce qu'il y a d'autres biothèques qui sont aussi sur ces cellules NK Engagers ? Alors, est-ce que c'est spécifique de certains tumeurs ? Pour l'instant, on n'a pas d'exemple spécifique. Mais je peux vous dire qu'on a, sur les modèles précliniques, une série de résultats sur différents types de modèles tumoraux. Dans la clinique, ce qu'on a vu jusqu'à présent, ne nous permet pas de dire que c'est plutôt les cancers du sang ou les cancers, ce qu'on appelle les tumeurs solides. Maintenant, Inet Pharma a été très longtemps la seule compagnie à travailler dans ce domaine. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les premiers. On est plutôt ravis de voir une compétition émerger aux États-Unis, mais aussi en Europe, et aller dans le même angle de tir, parce que c'est aujourd'hui… C'est aussi la validation, quelque part, de la pertinence de votre approche. Tout à fait. Donc, au-delà des résultats cliniques sur lesquels on viendra dans un moment, le fait que d'autres laboratoires s'intéressent aux cellules NK et ont compris le rôle majeur que les cellules NK peuvent avoir dans la genèse de cette réponse immunitaire antitumorale, nous réconforte dans la qualité de la science qu'on est en train de développer à partir de Marseille. Bon. Troisième pilier, c'était les partenariats mondaires, et ce partenariat notamment avec AstraZeneca. Et justement, il y a eu, on est là aussi pour commenter cette actualité, AstraZeneca qui a présenté les données de l'essai de phase 2 cause dans le traitement du cancer du poumon. Alors, si je suis précis, c'est le nom de la petite cellule de stade 3 non opérable, on essaie d'être précis, au congrès médical d'oncologie. Les mots, le titre a d'ailleurs fortement réagi, le titre Inite Pharma, plus 48% en une séance. Et là, finalement, on a tous envie de savoir, est-ce que vous pouvez nous éclairer, résumer, détailler ces résultats, ce qu'ils ont pour vous d'intéressants, d'importants, et quelles sont les prochaines étapes de votre collaboration avec AstraZeneca ? Alors, satisfaction personnelle déjà, on peut le dire. Absolument, absolument. Et on est toujours ravis de voir la science se traduire en bénéfice clinique. Parce que si je suis content aujourd'hui, c'est d'abord pour les patients qui ont des cancers du poumon non opérables, et qui peuvent envisager de nouvelles options thérapeutiques beaucoup plus efficaces que ce qui existe. C'est ça le fondement du métier, on l'oublie parfois. Mais c'est premièrement la raison pour laquelle on fait ce job, et la raison pour laquelle on se lève tous, tous les matins, pour pouvoir... Et je ne parle pas d'Inite Pharma, je parle de l'ensemble de la pharma. Bien sûr. Alors, pourquoi c'est important ? D'abord, parce que les résultats ont été obtenus dans ce qu'on appelle un essai randomisé, comparant monaluzumab, en combinaison avec Durvalumab, qui est l'antipédélin d'AstraZeneca, contre un antipédélin d'AstraZeneca, le Durvalumab. Et le bénéfice se traduit non seulement en termes de réponse tumorale, on a quasiment doublé le taux de réponse, mais aussi en prolongeant la survie des patients sans progression, avec un facteur de 2 fois et demi. C'est très très important. On est ravis parce que ces résultats ont abouti à la décision d'AstraZeneca de débuter une nouvelle étude de phase 3 visée d'enregistrement. Nous avons déjà une étude de phase 3 en cours avec AstraZeneca, dans des cancers avancés, des voies aérodigestives supérieures, ce qu'on appelle les cancers ORL. C'est une forme très rare, très difficile à traiter, et l'étude a commencé il y a plus d'un an. Là, AstraZeneca vient d'annoncer la décision de faire une étude à visée d'enregistrement maintenant, dans les cancers du poumon localement avancés. Et c'est très très important parce que, bien entendu, je vous ai dit, il y a un besoin médical, et bien sûr il y a un marché très important derrière pour pouvoir le supporter. Enfin, on est ravis parce que, dans cet essai, il y avait un troisième bras qui testait la combinaison de Infinzi, ou Durvalumab, le produit d'AstraZeneca, avec un autre anticorps qui cible une enzyme particulière dans la voie de dégradation de l'adénosine qui s'appelle CD73. Et là aussi, les résultats de la combinaison sont favorables et du même bénéfice que ce qu'a montré Monalizumab. Pourquoi on est content ? Parce qu'on a nous-mêmes un anticédé 73. Et donc, c'est une double validation, à la fois de Monalizumab, sur lequel on travaille depuis plus de 5 ans, mais aussi un autre produit qui va commencer en clinique très bientôt, et qui, bien sûr, nous renforce dans notre stratégie de focaliser sur des produits qui permettent d'accélérer et de maximiser la réponse antitumorale de l'organisme. J'imagine qu'il y aura des communications sur la mise en place de cette nouvelle étude de phase 3. On est sur Boursorama, même si c'est le journal des biotech. Il faut forcément parler un petit peu du cours d'AstraZeneca, du cours, pardon, d'Inait Pharma. AstraZeneca, il est entré dans le capital à l'époque à 10 euros par action. C'était déjà une hausse importante à l'époque, puisque l'action valait 5 euros. Inait, elle était plutôt autour de 3. Et puis, il y a eu ce boost incroyable. Voilà, maintenant, on est autour de 7, 6,75 euros, je crois, hier. Pourtant, vous êtes l'une des biotech les mieux financées du marché, avec 180 millions d'euros de cash. Comment vous analysez ce cours de l'action ? J'imagine qu'il doit quand même avoir une petite satisfaction de voir que, voilà, cette étude, les résultats de phase 2 sont venus quand même confirmer tout le potentiel de la science d'Inait Pharma. Absolument. Et Laurent, j'ai l'habitude de dire, je ne commente pas le cours de bourse. Et même si, effectivement, on est satisfait de l'évolution et de la réaction du marché depuis quelques jours à ces résultats, il est important, justement, de les mettre dans le contexte et de se rappeler qu'à la fin, ce qui compte, c'est vraiment l'évolution de cette science vers des médicaments qui apportent un bénéfice pour les patients. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats de l'étude COST et d'autres essais qu'on a aujourd'hui en cours sont les critères de jugement les plus importants sur la valeur de notre entreprise. On a un portefeuille de produits très riche, très varié, une science qui est solide et validée par des partenaires, des produits qui sont déjà en phase 3 et qui adressent des besoins médicaux élevés. Et ce qui compte pour nous, c'est l'exécution de cette stratégie, c'est-à-dire maximiser la valeur de l'Acutamab à court terme parce que c'est un produit qui marche et qui a un bénéfice, continuer à faire progresser notre pipeline propriétaire innovant en mettant l'accent sur, notamment, enquête et la génération d'anticorps multispécifiques et continuer à renforcer nos positions de partenariat. Depuis sa création, Inetfama a reçu 600 millions de dollars en business development. C'est quasiment 4 fois plus que ce qu'on a levé sur les marchés. C'est un chiffre qui parle. Si on termine très concrètement, quel rendez-vous ? Sur quoi vous allez communiquer dans les mois qui viennent ? D'ici les 6-12 prochains mois ? L'oncologie est probablement l'un des domaines thérapeutiques sur lesquels il se passe beaucoup de choses, très régulièrement. Nous avons des conférences scientifiques. Il reste deux conférences scientifiques d'ici la fin de l'année. Ce qu'on appelle la conférence de la Société d'immunologie thérapeutique, CITSI, et puis un autre congrès vers la fin de l'année, c'est ESMO-IO. Nous prévoyons de présenter des résultats de notre pipeline, à la fois, bien entendu, la plateforme enquête, mais aussi des résultats de monalizumab encore, dans des formes moins avancées des cancers ORL, où on teste une triplette de monalizumab avec d'autres anticorps actifs dans cette indication. Bon, on va encore regarder ces publications avec attention. Merci beaucoup, Mondaire Maljouvi, président du conseil d'administration d'Inferma, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour cette fois. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada